Bonjour, mon nom est Laurie Rousseau-Nepton. Je suis astrophysicienne ou astronome pour le télescope Canada-France-Hawaii à Hawaii. J'étudie les galaxies, les étoiles, mais surtout j'essaie de comprendre comment les étoiles se forment dans les galaxies, des étoiles qui parfois sont comme le Soleil, parfois sont plus grosses, parfois sont plus petites. J'essaie de comprendre pourquoi elles sont comme elles sont. Et je crois que je suis devenue scientifique parce que je suis curieuse de nature, j'aime comprendre les choses autour de moi. Quand j'étais jeune, c'était la météo, la faune, la flore, comment tout interagit. Puis je posais mille et une questions, puis c'est encore le cas aujourd'hui. Et puis quand j'étais jeune, je ne lisais pas nécessairement beaucoup de livres de science-fiction, mais j'écoutais des séries de science-fiction à la télé. Puis mon père était un gros fan de Star Trek. Et il écoutait les épisodes de Star Trek tard le soir en anglais. Et je comprenais pas vraiment bien l'anglais à cette époque-là. Donc je lui demandais qu'est-ce qui se passe, puis il me traduisait un peu ce qui se passait dans les épisodes. Mais même à ça, c'était les images, les vaisseaux spatiales, les images de l'espace. Pour moi, c'était mystérieux, puis tellement fantastique. Fait que je pense que d'une certaine façon, ça m'a un peu poussée à faire de la science, d'avoir écouté toutes ces choses-là. Puis j'étais un peu comme un oiseau de nuit quand j'étais jeune, j'avais de la misère à m'endormir, donc je me cachais en haut des escaliers pour pouvoir voir l'écran de la télé et écouter les épisodes de Star Trek tard le soir. Et si je pouvais changer une chose aujourd'hui, surtout en science, ça serait la façon qu'on essaie de justement répondre aux questions mystères qui restent à expliquer dans l'univers, de le faire vraiment en collaboration avec tout le monde. En astronomie, on travaille avec des gens de partout dans le monde qui sont spécialisés sur différentes choses de l'espace, différents aspects de l'espace. Et si on le ferait ensemble, sans compétition, sans vouloir être le premier à faire la découverte, je pense qu'on le ferait plus rapidement et plus efficacement. C'est un des choix que j'ai pour le futur. Et si vous décidez de faire une carrière en science, je vous dis foncez, c'est vraiment le fun de faire de la science. Moi, j'adore ma job, puis je pense aussi que pour moi, ce qui a fait la différence, c'est d'écouter les gens qui me donnaient des encouragements, que ce soit mes amis ou ma famille. Juste un ami, une fois, qui me disait « Ah, Laurie, c'est vraiment cool le projet que tu es en train de faire », ou ma famille qui me disait « Ah oui, je te vois vraiment faire ça, être astronome, tout ça ». C'est ça qui m'encourageait à continuer. Puis, il faut croire en soi, puis écouter les gens qui croient en nous.